Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je vous retrouve aujourd'hui pour l'installation d'un produit de chez Hancho, un écran qui va aller se positionner derrière le volant Tesla. On va monter ça du mieux qu'on peut, première expérience, donc avec la team Ludo Livre, alors j'ai Olive, mais j'ai pas Ludo, mais on va le retrouver quelque part. Voilà, donc tu nous fais un petit unboxing du... Donc je précise, premier montage, zéro expérience sur ce produit-là, par contre, l'expérience dans les montages de produits Tesla. Des produits Hancho ? Oui, Hancho, oui, voilà, pas qu'Hancho, mais... Ah oui, bah oui, parce que chez Hancho, il donne toujours le QR code, là, pour download les docs dehors. Donc ça, c'est la caméra. La particularité de ce produit, c'est que sur l'écran qu'on va monter, on va pouvoir voir ce qui se passe à l'avant de la Tesla avec une caméra qu'on va venir connecter dans le pare-choc. Et donc, on va voir comment on passe la caméra et comment ça se monte, surtout. C'est quoi, ça ? C'est sur les câbles. Ah oui, tous les câbles de connexion. Et normalement, si je me trompe pas, tu as toujours deux versions. Oui, bah, suivant la bagnole, tout le monde, on verra. Et donc, le fameux écran qui tourne sur Linux, je précise, écran de qualité. Parce qu'il est sur Linux ? Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Ah, mais ça a l'air... Attends, fais voir sur le côté, il y a un connect... C'est quoi ? Ah non, c'est juste... Non, c'est un QR code, ok. C'est pas un connecteur là, par contre, je pense, pour faire les... Tu as le bouton reset et pour faire les mises à jour. Ah, certainement, ouais. Et donc, tu as aussi la prise d'air, là. Oui, pour la clim. La prise d'air qui viendra cracher dedans. Ouais, dessous, tu gardes quand même la clim. Donc, en gros, de ce qu'on a vu de la dock, il va falloir, en gros, démonter toute la partie en bois, là, qui est sur le tableau de bord. Il va falloir virer la bassine. Donc, je laisse le professionnel consulter la dock et on reprend la vidéo pour le montage. Donc, première étape, il faut commencer par enlever les caches qui sont là et on va enlever toute la partie tableau de bord en bois, là, pour venir fixer l'écran dessus et passer les câbles. En fait, et on est bien dans ce team, il y en a 15 qui regardent et un qui bosse. Et 10 qui boivent l'apéro. Une fois le tableau de bord démonté, Ancho fournit un patron qu'il suffit de coller dessus et il va nous indiquer l'endroit précis où il va falloir passer les câbles et monter l'écran. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, il suffit de fixer l'écran avec la plaque en métal fournie et le tour est joué. Il va falloir également démonter la partie garniture côté passager pour pouvoir connecter l'écran à la voiture. Enfin, on entame la partie la plus compliquée, le démontage de la bassine pour pouvoir passer le câble de la caméra et la connecter au pare-choc. Pour passer le câble de la caméra, le plus simple est d'avoir un tire-câble. Ensuite, il ne restera plus qu'à trouver le bon endroit où fixer la caméra sur le pare-choc. Attention à bien tester la caméra avant de tout remonter. Donc ça y est, l'atelier est terminé. J'ai dû récupérer un petit écran supplémentaire. L'atelier est terminé, c'est l'heure de profiter de l'apéro. Encore une fois, merci à tous les copains du Tesla Owners Club sans qui ce genre de vidéo ne serait pas possible. On se retrouve quelques semaines après l'installation de l'écran parce que je voulais vraiment prendre le temps de le tester et de conduire avec pour voir si vraiment j'avais une impression de plus-value ou si c'était vraiment que gadget. Je n'avais vraiment pas envie de le tester dans l'instant et avoir pu l'utiliser quand même un peu au quotidien avant de vous faire un retour sur l'écran. Donc avant d'enchaîner sur ce que j'ai pensé de l'écran, je vais quand même vous le présenter un petit peu. Alors au niveau de l'écran lui-même, il est tactile. Quand on appuie dessus, on a une option pour activer le CarPlay ou l'Android, suivant le type de téléphone qu'on a. Et on a une option pour faire les réglages. Voilà, donc si j'appuie dessus, vous voyez que j'ai tout un tas de réglages possibles. Je peux régler le langage, la time zone, le type de température, donc en Celsius, la façon dont il gère l'heure. Si je dois activer ou pas les limites de vitesse US, donc ça on s'en fiche. Le type de pression, je laisse en barre. On peut indiquer la couleur de sa voiture, donc moi j'ai mis en gris. On peut indiquer Day and Night. Alors c'est pour ça, un peu comme sur les écrans PC ou les smartphones, si on veut l'écran noir, si on veut blanc. Et on a une option qui est Follow, où en fait il va suivre la couleur de l'écran Tesla principal. Donc en gros, suivant l'heure du jour ou de la nuit, il sera en blanc ou en noir. On a le Brightness, c'est pareil, il est en Follow, il suit le Brightness de l'écran principal. On peut choisir le thème. On a l'OTA et le Wi-Fi, mais ça je vais vous en reparler après. On a l'option Front Camera, donc pour activer la caméra avant quand on active la voiture. On a l'Audio Output, donc on peut choisir si l'audio sort directement de l'écran. Ou on peut connecter l'audio en Bluetooth sur le système son de la Tesla. Et enfin, on peut choisir le Phone Link. C'est-à-dire que si on utilise par exemple du Careplay, à savoir si on le veut en plein écran. Ou si on le veut que sur une partie de l'écran et sur l'autre partie de l'écran, on va retrouver les compteurs. Donc au niveau de la voiture elle-même, quand on va passer une vitesse, par défaut, il va activer la caméra avant. Et dès qu'on va rouler, qu'on va dépasser les 20 km heure, directement il va nous afficher les compteurs. Quand on est en mode compteur, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai choisi ce modèle-là, mais en fait il y en a plusieurs. Donc j'ai le compteur kilométrique. J'ai la puissance, donc plus vous allez appuyer, plus la puissance va augmenter sur le compteur. Vous avez également affiché la vitesse que vous avez choisi. Donc là, je suis en drive. Vous avez une petite barre en bas qui vous montre avec le récupérateur si vous êtes plus en récupération d'énergie ou si vous êtes plus en dépense d'énergie. Vous avez l'indication de la limite de vitesse de la route sur laquelle vous vous trouvez. Si vous activez la molette qui est là, vous pouvez changer et afficher la voiture avec la pression des pneus. Donc il vous indique s'il y a un problème ou pas. Et donc voilà pour la présentation globale de l'écran. Donc moi personnellement, je trouve cet écran vraiment bien intégré dans la Tesla. Ce n'est pas un truc énorme qui remplit tout l'espace. Ça reste dans l'esprit Tesla minimaliste quand même, même si on a un écran. Mais il n'est pas très épais. Il s'intègre assez bien dans l'environnement Tesla, comme vous pouvez le voir. Il est pile poil au niveau hauteur, ce qu'il faut pour que ça passe vraiment à travers le volant de la voiture. Quand on est assis, en fait, là vous êtes dans ma position assise. Vous l'avez bien au visu. Donc on a vraiment l'écran sous les yeux quand on a besoin. Ça fait un moment que je voulais essayer un écran en intégré. Camille, on ne voulait pas du tout. Parce que c'est vrai que ça casse un peu le design minimaliste de la voiture. On avait plusieurs exigences. Moi, je voulais un écran qui soit quand même fiable. Un des critères, c'est que je n'avais pas du tout envie d'un écran Android. Je sais ce qu'est Android, surtout dans les produits embarqués. Je sais comme ça peut vieillir vite, comme ça peut être obsolète assez rapidement. Puis en général, les processeurs qu'ils mettent dans les produits embarqués, ils ne sont pas très performants. Donc on se retrouve avec du Android qui est moyennasse en termes d'utilisation. C'est lent, c'est compliqué. Là, on a un vrai système avec du Linux embarqué. Et franchement, je vais vous dire un truc, ça change tout. Donc vraiment, j'avais des critères très précis. Et sur le critère de l'intégration et de la fiabilité, franchement, ça passe. C'est vraiment excellent. L'écran, comme vous pouvez le voir, il est réactif. Il n'y a pas de soucis. Sur le tactile, il répond bien. En conduite, à chaque fois qu'on l'a utilisé, il a toujours très bien fonctionné. Il n'y a pas eu de soucis. On est revenu au frais. Il fait un peu chaud dans la voiture pour faire le bilan. Là, on est mieux ici avec de l'air. Donc voilà, je vous ai présenté les fonctions très succinctement de l'écran. Je n'ai pas vraiment montré le Careplay. Et pourtant, c'était une des choses qui m'intéressait beaucoup au niveau de l'intégration. Notamment pour avoir Waze. Alors, ça marche très bien. Mais en fait, je ne m'en sers pratiquement jamais. Pourquoi ? Parce que l'écran, dans son mode de fonctionnement par défaut avec les compteurs, moi, ça me va très bien. Le Careplay marche très bien. Je n'ai pas testé Android parce qu'on n'a pas de téléphone Android à la maison. Mais au niveau Careplay, ça marche très bien. Vous allez vous retrouver avec un Careplay fonctionnel qui peut prendre soit tout l'écran, soit la moitié du compteur, comme je vous ai dit. Dans l'absolu, je l'ai juste essayé pour vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Par contre, encore une fois, moi, je préfère du coup avoir vraiment l'écran en mode compteur. Ça me suffit. Je vois ma vitesse. Je vois ce que j'ai à voir au niveau des caractéristiques de la voiture. Quand vous activez un clignotant, il vous le met en rappel sur l'écran. Quand vous activez la conduite autonome, il vous l'indique à l'écran aussi. Si jamais vous venez à doubler, elle se désactive aussi sur l'écran. Donc, vous avez vraiment, pour les fonctions de base Tesla, vous n'avez vraiment plus besoin de regarder l'écran principal de la voiture. Et ça, je trouve que c'est vraiment fonctionnel. C'est vraiment ce que doit faire un écran qu'on rajoute devant le volant. Si on rajoute un écran qui a 2-3 fonctions, mais on passe son temps à regarder l'écran principal, ça n'a pas d'intérêt. Le seul moment vraiment où je vais regarder l'écran principal quand je conduis maintenant avec cet écran-là, c'est quand je mets les clignotants pour avoir la caméra, pour avoir les angles morts. Mais en dehors de ça, en mode conduite pur pour les informations de conduite, je n'ai plus vraiment besoin de regarder l'écran principal de la Tesla. L'écran lui-même est très fiable. Ça, c'était vraiment un point important que je voulais pour pouvoir intégrer un écran dans ma voiture. Alors par contre, il ne faut surtout pas oublier de le mettre à jour. En fait, le jour de l'installation, quand on l'a installé, il y avait deux défauts. Premier défaut, au niveau de l'autonomie, il indiquait n'importe quoi. L'odomètre ne fonctionnait pas. Et au niveau de la batterie, il ne nous indiquait pas du tout la charge de la batterie. Mais en fait, c'est parce qu'il fallait mettre à jour l'écran. Alors la mise à jour de l'écran, ce n'est pas une opération compliquée, mais c'est un peu spécial. Je pense qu'ils auraient pu faire plus simple. En gros, pour mettre à jour votre écran, il vous faut un smartphone. Et il faut que vous créez un réseau Wi-Fi sur le téléphone. Que l'écran va pouvoir voir et se connecter. En fait, l'écran, par défaut, il est verrouillé. Il ne se connecte qu'à un réseau Wi-Fi qui s'appelle CAR. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois de mémoire. Donc il faut faire ce réseau-là sur votre téléphone. Et une fois que le réseau est fait, l'écran va se connecter automatiquement. Et il suffit ensuite de cliquer sur OTA pour faire la mise à jour de l'écran. Et à partir de là, ça va fonctionner. Donc une fois la mise à jour effectuée, par contre, pas de soucis. L'écran va très bien fonctionner. A savoir quand même que suivant les mises à jour que Tesla peut faire sur la voiture, il peut y avoir des défauts comme ceux que je viens de vous évoquer qui réapparaissent. Mais je suis allé sur le site d'Ancho. Ils indiquent très clairement qu'ils suivent régulièrement les mises à jour Tesla pour faire des mises à jour de l'écran si jamais il y a des fonctionnalités qui disparaissent. Donc ça, c'est très bien géré. Pour moi, il n'y a pas vraiment de point noir. Franchement, cet écran, je l'aime beaucoup. Ça ne fait pas vraiment superflu. Ça vient, encore une fois, pas trop casser le design minimaliste de la Tesla. Bref, pour moi, c'est vraiment un bel ajout pour la voiture. J'aime bien en plus le côté très sport des écrans. Il y a plusieurs styles pour l'interface des écrans. Mais celle que je vous ai montré et que j'ai mis dans la voiture, c'est vraiment ma préférée. Et c'est celle que je conseille. À mon avis, c'est la plus utile. Autre point très important de l'écran, c'est la caméra. Alors franchement, quand Ancho m'a proposé de tester l'écran et que j'ai vu qu'il y avait une caméra intégrée, ça m'a un petit peu embêté parce que je me suis dit qu'en plus, niveau montage, comme vous avez vu, ça fait quand même pas mal de montage en plus. Il faut démonter toute la bassine, passer le fil, machin. Et je n'en voyais pas vraiment l'utilité. Mais au final, à l'utilisation, c'est hyper pratique. Quand vous vous garez et que vous avez un doute, la caméra vous montre vraiment où se situe le pare-choc par rapport à l'obstacle qu'il y a devant vous. C'est vraiment très pratique. Ça vous évite les petites erreurs. La caméra s'active automatiquement quand vous démarrez la voiture et quand vous roulez à une certaine allure, je crois que c'est 20 ou 30 km heure, l'écran bascule automatiquement sur les compteurs. Vous pouvez forcer l'affichage de la caméra si vous avez besoin en restant appuyé sur la molette du volant. Ça, c'est une fonctionnalité dont je ne voyais pas l'intérêt. Et au final, maintenant qu'on l'a, je trouve que c'est hyper important. Donc bon point pour Ancho. Bon, ça a complexifié un peu l'installation du truc. Mais une fois que c'est fait, franchement, c'est top. Si j'avais une conclusion à donner, je dirais que franchement, c'est l'écran qu'il faut avoir pour la Tesla. Vraiment, ce n'est pas un truc promotionnel où maintenant que j'ai ça, franchement, j'aurais du mal à m'en passer. Je trouve qu'il y aurait un petit manque sur la voiture. Toutes les fonctionnalités qu'il y a sont hyper pratiques, le fait d'avoir tout sous les yeux. Et si je dois donner un bilan total, voilà ce que je dirais. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de donner votre expérience si vous-même, vous avez un écran, que ce soit Ancho ou un écran d'une autre marque pour comparer. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.